Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. C'est important, chaque point est très très important. Donc le principal, on est focalisé sur ce week-end. On s'est mobilisé, tout le monde est concentré, tout le monde est focus sur le match de ce week-end. On veut tous sortir un gros match, que ce soit collectivement, individuellement. Donc on va tout faire pour sortir le meilleur match possible. Non, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est aussi faire basculer les petites choses qui sont en notre défaveur, en notre faveur. Parce qu'il y a eu plein de faits de jeu, plein de choses depuis le début de saison qui entre guillemets sont contre nous. Des faits de jeu que ce soit dans le jeu, même en dehors, etc. Quand on voit depuis le début de saison, il y a quand même sur beaucoup de matchs, beaucoup de coups du sort. On va appeler ça comme ça. Donc je pense que peut-être que mentalement, ça nous a quand même fait du mal. Mais là, on a fait abstraction de tout ça. Et là, le plus important, c'est comme je dis, c'est vendredi. Vendredi sort 21h et puis prêt à tout défoncer. Non, je ne sais pas. Parce qu'en fait, on allait passer dans une très bonne dynamique sur le plan comptable, sur le plan psychologique. Et au final, ça nous a mis un coup d'arrêt. Ça nous a rajouté un match en semaine. On a quand même perdu pas mal de joueurs, pas mal de... Tout s'est passé un peu dans une période, ça avait fait boule de neige. Donc, ce n'est pas grave, c'est passé, c'est la vie. De toute façon, on ne peut pas faire marche arrière, c'est comme ça. Donc maintenant, c'est mobilisation totale, toute l'équipe. Et puis on fait avec. Qui vous a... En vrai, pour moi, c'est quand même de l'injustice. Parce que nous, on n'y est pour rien par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la vie dans tous les cas. Mais comme je dis, on ne peut rien y faire. Ça s'est passé comme ça. Maintenant, on a 13 points et on ne peut rien y faire. Donc maintenant, c'est d'aller chercher les points sur chaque match. Parce que chaque match est important, chaque point serait important. On le sait maintenant, de toute façon, tous les clubs de Ligue 1 sont très bons. Dans tous les cas, chaque match est compliqué. Et puis chaque point est très important. Donc forcément, on va tout faire pour gagner tous nos matchs. Même contre n'importe quelles équipes. Sinon, en tout cas, c'est important. Donc non, le plus important, c'est chaque point va être important. Et chaque match compte. En vrai, je ne saurais pas quoi répondre. Moi, je pense que le plus important, c'est déjà qu'on se maintienne le plus rapidement possible. Donc comme j'ai dit, il faut engranger le plus de points le plus rapidement possible. Pour après, déjà, être psychologiquement le mieux possible. Que ce soit individuellement, collectivement pour tout le monde. Et puis après, on verra. Mais pour l'instant, déjà, faisons le maximum de points. Et puis après, on discutera. Pour l'instant, le plus important, c'est d'abord de maintenir le club le plus tôt possible. Et puis après, on verra. Franchement, c'est vraiment pas... Pour nous, le plus important, c'est vraiment d'engager un maximum de points le plus tôt possible. Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que, comme j'ai dit, il y a eu quelques coups du sort. Donc c'est un peu différent. Et puis aussi, il y a eu pas mal de blessés d'un coup. On n'a pas eu de chance aussi à ce niveau-là. Donc non, je pense que c'est aussi qu'on va récupérer tout le monde et qu'on va retrouver la confiance. Pour moi, on va inverser cette dynamique et puis on repartira de l'avant. Non, 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 pour moi, on manque pas de caractère. Pour moi, tout le monde a de la personnalité dans l'équipe. Et tout le monde va ressortir son épingle du jeu. C'est maintenant où c'est important. Il va falloir faire preuve, comme vous dites, de caractère. Et je pense que l'équipe, elle en a. Elle en a de la personnalité. Il y a beaucoup de caractère dans l'équipe et de la personnalité. Donc on va tirer ça au mieux. Et puis on va tout donner, tout défoncer. Dans l'animation défensive, je trouve qu'on n'a pas fait un mauvais match. On a considéré quelques occasions. Après, on a été réduit à 10 à la 68e, si je ne dis pas de bêtises. Mais je trouve quand même que ça a été intéressant défensivement. Après, je ne sais pas comment du tout le coach va articuler ça ou pas. Je n'en sais rien. Ça, c'est lui qui décide. Mais en tout cas, moi, sur un point de vue extérieur et même sur le terrain, j'ai trouvé ça bien. Je pense que c'est une question aussi de réussite. Parce que quand on voit l'année dernière, à un moment donné, sur des demi-occasions, ça faisait but. Et puis là, c'est sûr qu'on pêche un peu. Mais franchement, c'est comme ça. C'est le football. En tout cas, totale confiance en tous nos attaquants, etc. Franchement, on est tous, on les encourage. On les encourage. Au final, c'est une question de confiance aussi, je pense. Le fait que peut-être que ça installe un certain doute quand on ne marque pas au bout d'un, deux matchs, trois matchs. Mais c'est à nous aussi à faire en sorte qu'ils retrouvent la confiance et que ça sourit à toute l'équipe. Moi, Eli, quand on est sur le terrain, il n'y a pas d'amis. Après, on discutera à la fin du match, etc. Mais pendant 90 minutes, ce ne sera pas mon pote. Mais après, on verra bien la fin du match. Mais ça fait plaisir de le revoir quand même. Donc, c'est quand même cool. Non, je ne le connais pas par cœur parce qu'il est assez imprévisible. C'est quand même quelqu'un d'assez imprévisible sur le terrain. Mais ça fait depuis 16 qu'on s'entraîne avec lui régulièrement. Là, précédemment, j'étais en sélection avec lui. Non, c'est quand même quelqu'un qui a quand même des coups assez imprévisibles. Mais on va faire en sorte de bien le museler. Il va très vite. Déjà, il va très vite et il a un très bon finish. Donc, de ne pas du tout le laisser en position de frappe. Et surtout, bien le serrer, ne pas laisser trop prendre la profondeur, etc. Donc, on va faire en sorte qu'il ne l'apprenne pas et qu'il n'ait pas d'occasion. Non, je suis très content pour lui. Je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas impressionné par personne. Mais en tout cas, je suis content pour lui. Ça me fait plaisir, c'est un bon gars, c'est un bon ami à nous. Et au final, dans le vestiaire, il était très bien avec tout le monde. Donc, non, très content pour lui en tout cas. Oui, forcément. Forcément, on prend des nouvelles. Ça fait plaisir. Même lui, il m'a posé pas mal de questions sur l'équipe, comment on se portait. Donc, non, non, il a quand même toujours aussi le cœur un peu payadain aussi. Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. Forcément, il est épanoui, il est très content. Donc, s'il est content aussi, on est content pour lui. Non, non, en fait, on n'a pas fixé forcément d'objectif. C'est surtout sur le point comptable. C'est surtout enchaîner le plus de points possibles. On se l'est dit, ils sont même en nous, entre joueurs. Franchement, dès qu'on entame un match, c'est pour le gagner. C'est pour repartir du match avec des points. Tout simplement, c'est surtout un objectif comptable, on va dire, sur chaque match. Aller chercher quelque chose. Mais on sait que jusqu'au 20 décembre, on a trois matchs qui arrivent. Trois matchs très importants. Tout à fait, non. Ce n'était pas une mauvaise période. C'est surtout moi qui l'avais mal interprété aussi. Il ne m'est rien arrivé de grave. Franchement, ce n'était rien. Mais c'est surtout moi qui ai fait abstraction de tout ça, etc. Mais là, au final, je suis très heureux de rejouer. Déjà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien sur l'aspect psychologique aussi. Mais non, je suis très heureux. Franchement. Non, tout à fait. Tout à fait. Franchement, d'être en équipe de France Espoir, j'étais quand même très, très content. Donc non, ça m'avait redonné aussi un peu de confiance. C'est aussi, je pense, ce dont j'avais besoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de faire mes matchs. Et j'essaie de répondre présent à tous les matchs. Après, je sais que j'ai pas mal de choses à travailler encore. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'essaie en tout cas de sortir le meilleur match possible. Il a l'air d'aller très vite. Et j'espère qu'il nous fera du bien. Ça, j'en suis sûr. En tout cas, en tout cas, totale confiance en lui à ce niveau-là. Donc, il sert à être un bon mec. On l'a bien intégré. Donc non, franchement, ça fait plaisir. Vous le connaissez ? Non, je le connaissais via quelqu'un en commun. Mais je ne le connaissais pas personnellement. Mais en tout cas, on l'a bien intégré. Il a l'air content, en tout cas, d'être ici. Donc, s'il est content, on est content. Forcément, ils ont une évolution. Parce qu'ils ont vu leur standing vers le haut, entre guillemets. Ils visent maintenant la Ligue des Champions chaque année. Enfin, je suppose, en tout cas. Là, ils ont fait quand même un bon parcours. Là, ils restent leur dernier match pour tenter de se caler ici en Ligue Ropa. Donc non, c'est quand même très, très intéressant ce qu'ils proposent. Nous, c'est à nous d'essayer de les taper. Donc, c'est l'objectif. Là, j'ai regardé leur dernier match. Ils ont quand même sorti des bons matchs. Sauf en Ligue des Champions, où ça a été un match compliqué pour Arsenal. Mais en tout cas, je trouve que dans l'intensité, c'est une équipe qui en met énormément. Qui a énormément de pressing. Donc, ça va être à nous surtout à essayer de se casser ce pressing. Et aussi, nous, d'être bon dans ça. Donc, je pense que c'est aussi le secret contre ce genre d'équipe. C'est vraiment de mettre autant d'intensité qu'eux. Pour essayer de rivaliser à ce niveau-là. Parce que c'est là où, pour moi, ils sont très dominants par rapport à pas mal d'équipes. Non, forcément. C'était un des clubs français qui était en Ligue des Champions. L'année dernière, ils ont fait une très, très grosse saison. Donc, forcément, à l'heure actuelle, si on voit sur le point de vue comptable et par rapport à ce qu'ils ont réalisé l'année dernière. Ben, forcément, c'est du même à Kaby. Non, non, non. Pas un blocage. C'est surtout inverser la tendance. Je pense que les supporters sont toujours derrière nous. On le voit. Et ça, on en est très contents. Mais je pense surtout inverser cette tendance-là. Et puis, au final, quand on va essayer de retrouver un résultat référence. À un moment donné, je pense qu'il va tomber. En espérant que ce soit vendredi à 21h. Mais je pense qu'au final, tous nos vieux démons, entre guillemets, à domicile, partiront. C'est quoi vos vieux démons ? C'est que les derniers matchs, on est en difficulté. Quand on voit les stats à domicile, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce que Montpellier a l'habitude de faire à domicile. Donc, à ce niveau-là, voilà. Surtout sur le point de vue comptable et résultat. Non, forcément, forcément, c'est important. Parce qu'on sait que l'entame de match, forcément, ça conditionne une partie. Donc, si on arrive à mener au score, directement, derrière, on peut un peu plus manœuvrer sur comment est-ce qu'on veut jouer l'adversaire. Donc, non, c'est important. L'objectif, c'est déjà de mieux les entamer, les matchs. Et puis, dès vendredi, ce qu'on va essayer de faire.